Musique J'ai un parcours quasiment des plus classiques, j'ai fait un bac scientifique au lycée option physique chimie et pour mon parcours post-bac je me suis dit pourquoi pas partir en fac de médecine. En fait j'étais fan, quand j'étais petit il était une fois la vie, ma mère était infirmière, je me suis dit tiens milieu médical, ça m'attire, allez go, on tente médecine. La médecine c'était un concours à la fin de la première année qui était assez sélectif, donc je rate le concours, deux fois d'affilée c'était 150 places pour 1500 étudiants environ, donc je rate. Il faut savoir qu'une fois que j'avais raté, après deux fois je ne pouvais pas retenter. A la fin de la seconde tentative j'avais la moyenne au concours, donc j'ai pu aller directement avec une passerelle comme beaucoup de personnes en deuxième année de fac de biologie. Là en fac de biologie je choisis comme option biologie cellulaire et physiologie. Troisième année licence de biologie et je ne sais pas trop quoi faire après. Je voulais faire un master et ensuite un doctorat et j'hésitais entre neurosciences, physiologie et je discute avec mon professeur de physiologie, le professeur Louis Castellia. J'aimerais bien faire un stage dans votre labo, est-ce que vous prenez des stages ? D'ailleurs il me dit en gros mot en CV je transmettrai. Ok et je fais comme ça mon premier stage à la fin de la licence, un stage volontaire optionnel de six semaines avec le docteur Audrey Carrière sur le tissu adipeux. Ça m'intéresse vachement, il y a super cool, j'ai envie de continuer là-dedans. Là-dessus master biologie santé, master 2 spécialité physiopathologie des maladies circulatoires et métaboliques. Et je fais mon stage de M2 avec le docteur Béatrice Cousin sur l'activité hématopoïétique du tissu adipeux. Et l'idée c'est qu'ensuite je continue ce projet avec une thèse. Pour faire une thèse il faut un financement pour payer le salaire du thésard. Donc j'ai obtenu un financement grâce au concours de l'école doctorale, un financement public sur concours où il sélectionne un certain nombre de projets. Et j'ai ce concours et je commence ma thèse. Où j'ai été sous la supervision du docteur Béatrice Cousin, j'ai travaillé avec une post-doc qui s'appelait docteur Elodie Luche. Qui gérait le projet sur le développement du diabète que j'ai présenté la semaine dernière. Et moi mon projet sur la caractérisation de la régulation de ce phénomène. Malheureusement on n'a pas pu le finir, mon financement arriva à son terme. Il fallait que je soutienne ma thèse. On avait demandé des financements mais on n'a pas réussi à en obtenir pour prolonger et finir le projet. Je soutiens ma thèse et je cherche un post-doc. Et j'avais envie de partir un peu en dehors du tissu adipeux. J'avais travaillé sur le tissu adipeux plusieurs années. Je m'intéressais vraiment à l'hématopoïèse classique, moi l'osseuse et le cancer, la leucémie. J'avais envie d'apprendre plus là-dessus, de travailler plus là-dessus. Et je m'étais souvenu qu'en deuxième année de thèse, j'avais vu une offre d'emploi pour un poste de chercheur post-doctorant à l'université de Tromsø en Norvège. C'est tout au nord de la Norvège. Et je connaissais deux noms. Mon père y avait été en vacances. Il y a un labo de recherche là-bas sur les cellules sous-schématopoïétiques et la leucémie. Ok. Et quand j'ai cherché un post-doc après ma thèse, je me suis souvenu. Je me suis souvenu de ce labo et je me suis dit tiens, je vais contacter. Il n'y avait pas de poste ouvert. Je contacte la directrice, le docteur Lorena Aram. Et elle me dit, oui, en fait j'ai un financement. Votre profil correspond bien. Donc si vous voulez, on peut discuter par Skype bientôt. Et vous pouvez venir présenter votre thèse et faire un entretien. Je fais tout ça. Trois mois après, je déménage à Tromsø, tout au nord du cercle polaire. Pas de nuit l'été, pas de jour l'hiver. L'hiver qui dure de novembre à juin. Là, on est le 8 mai, il neige. Grosse aventure. Je commence à travailler sur des recherches en lien avec le développement de la leucémie et gumiéloïde. J'apprends tout sur la leucémie et gumiéloïde. Super intéressant. J'adore ce que je fais. J'ai fini un premier post-doc de trois ans. Et j'en commence un autre de trois ans de plus. On a un article qui est en cours de publication en ce moment. Et on espère un prochain article bientôt. J'espère que dans une prochaine invitation à la chaîne du 9 Docteurs, vous présenter un peu plus en détail les recherches que je fais maintenant à Tromsø, sous la direction du Dr Lorena Arantz, sur la leucémie et gumiéloïde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501